... Elle fut pendant longtemps un phare maritime à l'entrée de Manhattan. Elle est aujourd'hui l'attraction touristique la plus visitée aux Etats-Unis. 20 000 personnes par jour. Lady Liberty, unique résidente de cette petite île, accueille volontiers. Toute personne munie d'un ticket, la statue de la liberté, une affaire juteuse et un grand symbole. C'est un symbole américain, clairement. C'est aussi un symbole de l'amitié entre la France et les Etats-Unis. La statue la plus photographiée au monde fut en effet un cadeau de la France à l'Amérique. Une oeuvre colossale, offerte pour le centenaire de l'indépendance des Etats-Unis, d'où cette date sur la tablette, 4 juillet 1776. Un cadeau devenu, selon cet historien, l'emblème de l'immigration réussie. En quelque sorte, la statue de la liberté est devenue une immigrée américaine. C'est-à-dire qu'elle a commencé par être française et elle est devenue complètement américaine. Et je pense que Bartholdi ne s'attendait pas à ça. Bartholdi, c'est le nom du sculpteur français qui eut l'idée de ce cadeau. Sa trouvaille fut de s'associer à un certain Gustave Eiffel pour la structure intérieure. Car l'enveloppe en cuivre de la statue est très mince, seulement 2 millimètres et demi. Il fallait tout le génie de Gustave Eiffel pour consolider cette oeuvre. Une prouesse technologique volontiers racontée aujourd'hui par les guides. Eiffel a conçu une structure la plus légère possible. La statue est une copie vide. Elle peut se pencher de 15 centimètres de chaque côté. La hauteur de la statue de la base au sommet de la torche est de presque 93 mètres. Dans le piédestal, des ascenseurs permettent aujourd'hui d'éviter les escaliers. Mais pour accéder à la couronne, il faut gravir 354 marches. C'est l'équivalent d'un immeuble de 22 étages. Seuls 350 tickets sont vendus par jour pour la tête de la statue. C'est complet jusqu'en février 2014. Quand on monte, on voit bien cette colonne centrale. Elle est d'Eiffel. Cette colonne est entièrement d'origine. Et elle vous mène directement à la tête de la statue. Un endroit indiscret puisqu'on est sous les jupons de madame. Une toge de plaques de cuivre riftée. Au départ, la statue dont on voit ici un détail du pied était bien sûr couleur cuivre. Mais avec le temps, elle a pris cette teinte vert patinée devenue légendaire. Une couleur vert de gris due à l'oxydation naturelle du cuivre. Vu d'en bas, les quelques touristes et guides arrivés dans la couronne sont à peine visibles. Là-haut, ils ont surtout une vue sur le grand large. Car la statue tourne quasiment le dos au gratte-ciel de Manhattan. Elle regarde en fait vers l'Europe. Elle fut longtemps le premier visage américain que découvraient les immigrants en arrivant en bateau.